Alors, où on va emprunter la voie de la politique américaine ou on va rester canadiennes? Pourquoi sentez-vous le besoin de changer de discours pour l'autre? C'est le même discours et c'est le même enjeu et c'est celui que j'entends, moi, constamment lorsque je rencontre les gens. Donc, aujourd'hui, il est ici avec un soutien de Québec pour parler de ce qu'il est le premier ministre. Nous allons être ici pour poser des questions à lui. Nous allons voir si il va répondre à nous. Donc, nous devons rappeler que Jean Charest était en train de faire une investigation de la marcheurée qui a été dérouillée en february pour la manque de proof. Mais, encore plus, la marcheurée investigation était en train d'avoir des contrats pour la donation de la compagnie pour la Partie libéral. Pour les personnes qui ne connaissent pas, Jean Charest était le premier ministre du Québec. Il a été le premier ministre du Québec pour la libéralité libéral du Québec. Donc, nous allons voir ce qui va se passer aujourd'hui. Jean Charest, il a fait beaucoup de choses pour Québec et pour Canada. Et si ce n'était pas pour Jean Charest's efforts, Québec serait en un position financièrement et économiquement. Parce que Jean Charest a fait beaucoup d'argent dans les pièces de Québec, et il a fait beaucoup d'argent dans les comptes. Ce sont nos voisins, nos amis nous disent et savent d'instinct. Intuitivement, ils savent que la course au leadership du Parti conservateur du Canada aura un impact déterminant sur l'avenir du pays. Dans le fond, ils vous disent ceci. Le choix que vous ferez le 10 septembre prochain va déterminer si le Canada va s'engager dans la voie de la politique américaine, de la division, la politique américaine que nous avons rejetée depuis toujours, où nous choisirons un chef et nous mettrons à la tête du Parti conservateur du Canada, un chef qui pratiquera la politique comme on veut au Canada, un chef qui pratiquera la politique comme on veut au Canada, un chef rassembleur. Étr Кол-le-le-leur et des amis qu'elles vous faillent. Le choix que vous recevrez pour le nouvel leader du Parti conservateur du Canada aura un effet déterminant sur à partir duolveduel de notre pays. Du vent, ça vous souffle dans le cou? La pression, est-ce que c'est ça qui se passe? Marie, la course commence. Alors la course va être longue, mais c'est une course au leadership qui est beaucoup axée sur les membres du parti et le recrutement. Et c'est à ce niveau-là qu'elle soit sur la course. Mais il y a une chose qui revient constamment dans les échanges que j'ai avec les gens. Les gens ne veulent pas, puis instinctivement, ils sentent que le choix que nous ferons à nous nous amènera sur une piste ou sur l'autre. Alors où on va emprunter la voie de la politique américaine ou on va rester canadien? Pourquoi sentez-vous le besoin de changer le discours aujourd'hui? C'est le même discours et c'est le même enjeu et c'est celui que j'entends moi constamment lorsque je rencontre les gens. Donc, Chérin, j'écoute votre discours. Je trouve ça intéressant quand vous parlez de... C'est la première fois que vous écoutez un de mes discours. Oui, hein? Pas d'habitude. Je savais que vous vous ennuyiez de moi. Oui. On vous écoute parler de la situation en Europe, de la dépendance de l'Europe sur les produits pétroliers russes. Votre volonté de faire des pipelines. Pour amener du pétrole de l'Ouest à l'Europe, il faut passer par le Québec. Est-ce que c'est votre volonté? Est-ce que vous vous voyez faire des pipelines passées à travers le Québec? On n'imposera pas de projet de pipelines. Les projets, d'abord, seront jugés au mérite. Et avec tout... avec les exigences des évaluations environnementales, l'acceptabilité sociale, mais au point de départ, il faudrait un gouvernement qui dit pour nous, c'est souhaitable qu'on ait la capacité d'exporter nos ressources vers des marchés autres que celui des États-Unis. Et si on avait pensé comme ça, si on avait eu un leadership qui avait compris ça il y a quelques années, bien, on ne serait peut-être pas là où nous sommes aujourd'hui. Mais c'est ce que les gens ont refusé par contre. Mais attention, j'en ai fait un, moi, projet de pipeline au Québec. J'en ai fait un, puis de Lévis jusqu'à Montréal, puis ça a été accepté. Alors, il est possible d'en faire. Le contexte a quand même évolué beaucoup, d'une part. Et d'autre part, il y a aussi un leadership à exercer sur ces enjeux-là. Il ne s'agit pas d'imposer aucun projet particulier. Il s'agit de dire que pour nous, c'est souhaitable qu'on le fasse et d'exercer un certain leadership sur le projet. Est-ce que vous l'avez jamais nomné dans votre discours, le mot pipeline, vous l'avez jamais dit? Écoutez, il y en aura d'autres discours. Les pipeline, les gens, elles savent très bien où je me campe, là, honnêtement, là. C'est le préfet charret. Le projet de loi 96 qui vise à renforcer la Charte d'Avente française, c'est un grand débat, une préoccupation notamment des communautés anglophones. Est-ce que comme la loi 21, gouvernement, sous votre mouvement, vous pourriez participer à la contestation de la loi devant la Constitution? Non, non, il n'y a pas question pour nous de contester la loi 96. Je vais prendre des questions en anglais. Et là, il y a des 3 pull places, c'est 50-50, il est 20 à l'heure à la main. Ce qu'est-ce qu'il est à la main ? Il y a des 2 jours qui était en haut, c'est-ce qu'il était en haut ? En Québec, c'est en haut. En Québec ? C'est-ce qu'il est le début de ce race. C'est-ce qu'il est, believe me, je l'a pas de polls. Je vais te parler de la loi sur les polls. Polls tellent les choses, ils ne peuvent pas dire la histoire. Et je vais avoir plein de campaigns où les polls endent en haut. Je pense que ceux qui travaillent avec les médias, plutôt que de mettre du argent dans les polles, ils devraient vous payer plus d'argent. C'est mon opinion. C'est l'Église et j'ai fini en anglais. Oui, la loi 21e est très populaire. Bien, j'avais dit en anglais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? À la parole, la politique, est-ce que c'est comme la bicyclette? Ou il y a plus de garnotes? C'est une bonne question. C'est un peu comme la bicyclette. Là, on est toujours prêts à reprendre les guidons et à repartir. Pour moi, en tout cas, c'est un bonheur de faire de la politique parce qu'il y a là-dedans, pour moi, quelque chose d'important. Et j'en retire beaucoup d'énergie, mais j'ai surtout l'espoir de faire des choses. Et pour nous, honnêtement, dans cette campagne-là, c'est un choix important pour le pays. Les gens le sentent, on nous dit. C'est une transformation, Charest. En voulait-en plus? Ah, on en veut toujours plus. Merci beaucoup. Merci. So, unfortunately, we were not able to ask a question because, as you saw, the Scrum was pretty busy and a lot of mainstream media are present and they were, like, getting that question. It was kind of difficult to ask the question. But we will follow the leadership race. And if you want to follow us, you can do it at leadershipreport.ca. Thanks. So, here, Alexa, for Renews. I'm currently in Quebec City at Chateau Bonentende. Yesterday, I was in Laval, Montreal. And tomorrow, Mr. Charest will be in Sherbrooke, Québec, for the final day in the province of Quebec. He is here for the conservative leadership race. And we are here today for being able to ask questions to Mr. Charest. So, let's check if we will be allowed to. Today, I'm interested to know what people think about Mr. Charest, who was Prime Minister of Quebec at the level of liberal and now has changed for the conservative. What do you think of that? Well, in fact, he has the right to his ideas. Absolutely. He is an excellent communicator. He has already been from the federal side. So, it takes someone who can express well in French to join the Québécois. And I think that we have with Mr. Charest. He has the right to say that his ideologies remain with the liberal? Well, in fact, there was a liberal side for the province of Quebec. But for Canada, there are other ideas, there are other things to bring. And that's what we will hear tonight. And that's what I've heard tonight. I think he can bring a 109 to the conservative party with a new look and with an experience he has. I think that the party can... It's a party who is quite strong. It's a party who doesn't let go all the way. It's capable of expressing. So, I think that Mr. Charest can very well bring his ideas. and the potential remains there. I mean, as a player who plays for Canada, who plays for Chicago, the United States and Canada, his potential is there, and he has always been there. And that's why I'm here today. And that's why I'm here today, it's because I have one of them. And we know that, Mr. Charest has lost a lot of confidence on the Quebecois because of the investigation Machuré and other investigations whose name is still happening. Is that, for you, it affected your confidence in him? Not at all. Why? Because, it's been eight years and they haven't found anything. So, let's go! No, no, I can't say that it affected. But, I mean, it's certainly that the population, I think it will be a little more to the aguets. But, I think if there was something to be very clear, very clear, I think it would be even more than anything. Not at all. First of all, there was absolutely no accusations against him. he was, not accused, but, he was questioned. We looked at him but, for eight years or nine years, I don't know how to do this this investigation. When we found nothing, it's because there was nothing, because the investigation, Mr. Charest, there was a lot of confidence. They were a lot of confidence. he, he, he's still a good respect. You have a lot of confidence. You have a lot of confidence, you have a lot of confidence. You have a lot of confidence. where the government Trudeau will have spent, like never a government had spent a past, who do you trust to put the economy on the ground? A Justin Trudeau. No! No time! So finally, we had no media availability today, but I took the chance to talk with some of the supporters, who were there for Mr. Charest. So, tomorrow in Sherbrooke, I heard that no media availability will be permitted as well, because right now, what they are doing is like, they are racing for having the most of the member possible until June 3rd. So, it's why now, they are focusing to have more members, and afterwards, the media will be more available to talk with Mr. Charest. I hope you enjoy. It was Alexa for Rebellions. As you can see, it's the second day in Quebec for Mr. Charest, and we want to follow all the leaders for this leadership race for the Conservative Party. If you want to follow us, we create a special page. It's called leadershipreport.ca. On this webpage, you can, as well, chip in for help us with our journalism. Thank you very much.